Les élèves de la classe spécialisée de Caroline Tanguay à l'école Sainte-Anne de Sherbrooke ont réalisé vendredi le lancement de leur tout dernier roman intitulé « C'est monstrueux ». Depuis 7 ans, cette enseignante permet aux jeunes de découvrir le métier d'auteur. Au départ, le projet était une idée farfelue d'enseignante qui est vite devenue le projet des élèves. Ils ont pris le contrôle du projet et ils ont embarqué à 100 000 à l'heure. L'objectif de ce projet-là, c'était de donner le goût aux élèves d'écrire. Ils ont pris beaucoup de confiance en eux et ce qui est le fun, c'est que je reste en contact avec mes anciens élèves et la plupart continuent à lire et à écrire beaucoup. « C'est monstrueux » est le septième livre réalisé par la classe de Mme Tanguay. Il a été rédigé l'an dernier. Pour chaque ouvrage, 1000 copies sont imprimées. On a des gens qui viennent nous voir à chaque année au Salon du livre pour chercher le nouveau livre. On auto-finance le projet, soit par des conférences, soit des fins de semaine, notre doc et compagnie. Je publie à titre d'éditeur-auteur, mais si les enfants tapent leur nom quand ils vont aux archives nationales, ils sortent comme auteurs. Ça aussi, c'est très valorisant pour eux. On a une équipe, toute une équipe, deux infographistes qui ont travaillé au niveau du projet. On a des imprimeurs aussi. Il y a effectivement quelque chose qui en sort dans la page. Juste là, assis au pied de là. Tous mes élèves ont un diagnostic de trouble envahissant du développement. Souvent, c'est des élèves qui sont plus perfectionnistes, donc ils veulent réussir du premier coup. Ils apprennent à dédramatiser. C'est l'histoire d'un enfant qui demande l'aide à l'aide d'un espion. Et là, il lui dit qu'il y a des monstres dans sa maison. Il y en a partout. On a écrit chacun notre texte, puis Caroline a rassemblé tout. Le mien, c'est le monstre du sous-sol qui sent un peu le moisi. L'heure du bain! Comme ça. Je m'en laissais quand même secret parce que ça va tout dire ce que le livre est sûr. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps pour faire ça. Il faut genre écrire le texte et faire les images. En utilisant un ordinateur, moi, je ne savais pas trop écrire rapidement. Là, à cette heure, j'étais au secondaire à Levers, ça fait bizarre de ne pas commencer un projet comme ça. L'année passée, on a gagné un prix au niveau de la Fédération de l'autisme pour l'insertion sociale des élèves. Avec mes élèves, on va faire des présentations aux futurs profs à l'université. De s'en aller devant un groupe d'étudiants de 50 personnes, et là, ils sont en avant, ils parlent. C'est déjà un exploit en soi. La rédaction d'un huitième livre est déjà entamée. On connaît déjà le titre. Là aussi, c'est monstrueux. C'est monstreux! William Levasseur pour Estriplus à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501